Bienvenue dans cette nouvelle édition de Fashion News sur Fashion FK Channel où l'on vous présente les dernières actualités et tendances de la mode africaine. Je suis Brian Dormekozos, let's go! Cette créatrice africaine et noire que vous devez connaître. L'industrie de la mode noire africaine et mondiale a parcouru un long chemin. Sur la scène internationale, les créatrices noires et africaines ouvrent de nouveaux horizons à la mode rapide. Ces créatrices défient les attentes et dépeignent constamment que l'avenir est en effet féminin. De Lagos à Londres, de Kingston à New York et partout ailleurs, les créatrices talentueuses d'ascendance africaine prennent de plus en plus d'élan dans l'industrie mondiale de la mode. Ce ne sont pas seulement les créations pleines d'esprit inspirées par les couleurs, les sons d'héritage d'Alkéboulon, le nom original de l'Afrique précolonialiste, qui ont attiré l'attention d'un public mondial, mais aussi le fait que les créations noires sont définies la mode à leur manière en mettant les ressources locales, les compétences artisanales et la production durable au premier plan de leurs modèles commerciaux. Par leur ingéniosité, ces designs mettent en valeur l'authenticité et le potentiel du continent, ce à quoi le mode accorde enfin plus d'attention. Par leur créativité, ces femmes contribuent à faire en sorte que le reste du monde ne considère plus la mode noire et africaine comme médiocre, mais plutôt comme un acteur redoutable sur la scène mondiale de la mode. Ainsi, en l'honneur des progrès des nombreuses noires, nous avons organisé cette liste de créatrices noires que vous pouvez soutenir et acheter toute l'année leurs produits. Lisa Folawiyo, la créatrice de mode nigériane qui a perfectionné l'art de porter Ankara grâce à l'utilisation d'embellissements ornés, elle a transformé l'ankara de ses modestes débuts en l'un des tissus plus reconnaissables au monde, créant ainsi une empreinte mondiale et faisant de son label une marque de luxe convoitée. Aurora James, Brother Valley a été fondée en 2013 pour maintenir en vie les pratiques et techniques de conception traditionnelle africaine tout en créant et en soutenant des emplois artisanaux. Désormais fabriquée à la main dans le monde entier, Brother Valley crée des accessoires de luxe qui célèbrent les histoires culturelles et le design intemporel. Anifa Wengba, inspirée par le voyage d'une femme vers une vie sans limite, Anifa a été créée en utilisant des designs captivants, des couleurs vives et des textures uniques. Les créations féminines de la marque célèbrent les courbes naturelles d'une femme. Présentant des collections de prêt-à-porter pour femmes des tailles de 0 à 20, cette marque tient à fournir des pièces luxueuses, adorables pour toutes les femmes à chaque étape de son style de vie. John Stella, la collection de Stella John se concentre sur une norme de durabilité et de multiculturalisme et par conséquent, toutes les collections de SJ résultent de la construction d'un pan culturel entre le design italien et les artisans d'un pays en développement ou à faible revenu. La marque travaille avec des artisans dans des pays tels que le Pérou, l'Haïti, le Burkina Faso, le Mali et d'autres en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie. L'or da Silva Adjaye. Elle est une marque de mode éponyme fondée par la créatrice nigérienne du même nom. La marque est arrivée pour la première fois sur la scène de la mode en 2005. Avec des créations emblématiques de la culture des années 40, la marque a depuis évolué vers une marque beaucoup plus moderne tout en conservant son esthétique classique. LDA combine de manière créative des tissus à motifs imprimés, esquis et traditionnels pour produire des tenues de jour, des tenues de soirée, des robes et des robes de cocktail. Ce jeu intelligent avec les couleurs, les tissus et les textures ont fait le succès de la marque à l'intérieur et à l'extérieur du Nigéria. Kami Péry. Top est une marque contemporaine avancée conçue pour créer une garde-robe minimaliste et raffinée pour la femme moderne. Inspirée par la vie de ces femmes, la marque explore le concept de création de collections qui se superposent saison après saison. Chaque pièce est conçue pour être pertinente tout en affichant une qualité intemporelle qui garantit l'Ika KBD. La mannequin a été inspirée pour lancer cette marque à la suite d'un voyage dans son Éthiopie natale, au cours duquel elle a rencontré un groupe de tisserons traditionnels qui n'avaient plus de marché pour leur artisanat. L'ELEM s'est engagé à élever l'artisanat et à développer la production et les emplois à travers l'Afrique. La collection principale est tissée à la main à partir du coton naturel en Éthiopie. L'ELEM a élargi régulièrement ses partenariats avec d'autres groupes d'artisans à travers l'Afrique. Les modeuses s'emparent des imprimés abstraits. La mode des années 70 et 80 est indissociable de notre fil d'actualité. A cette fin, nous écrivons une déclaration de style pour les impressions abstraites. Les imprimés abstraits apparaissent comme de subtils mélanges de temps, donnant naissance à une tendance rétro-virale. Les créateurs de mode et les personnes influentes sont férus de sport. Ils viennent dans une variété de couleurs, de matériaux et surtout une variété de style. Bien que Kendall Jenner ait choisi la transparence, Fizaio, influenceuse du voyage, s'est transformée en designer alliant fun, féminité et élégance dans son design. La semaine dernière, les stars africaines incarnent Dapper Allure. Il est prudent de dire que les célébrités à travers l'Afrique ont maîtrisé l'art délicat et le glamour qui donnent à une tenue la bonne dose d'attrait et d'élévation. Cette maîtrise est ce qu'ils ont montré la semaine dernière alors qu'ils sortaient dans des tenues esthétiques. S'il y a quelque chose que nous adorons chez la superstar nigérienne Davido, c'est qu'il sait tout faire pour styliser des pièces de créateurs superposées. Une veste Gucci sur un t-shirt blond unique qui l'a associé à un pantalon en dénime. Le PDG des 30 BG a assorti sa veste à un chapeau, saut à bord de ferrure Gucci et a complété l'ensemble avec une paire de baskets naïques blanches, des lunettes transparentes et bien sûr ses bijoux emblématiques. Dans le sud, le créateur de monde, MZANI, Rich Mancini, nous a enseigné à servir dans un style monochrome et tricot. La star du style a associé un pull à col roulé bleu poudré à un pantalon large bleu sienne. Au lieu de refléter la couleur du pull et du pantalon, Rich a changé les choses et est allé avec une paire de boots argentées et bluissantes. Les couleurs délicates du look ont été complétées par un sac à bandolière Christian Dior noir. Au fil de la semaine, les célébrités masculines de toute l'Afrique ont incarné l'attrait de manière élégante et surprenante. C'était tout pour aujourd'hui sur Fashion News. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Je suis Brian Dormel-Kozos, à la prochaine et surtout gardez votre passion pour la mode africaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501